Bonjour Yomé, qu'enchanté ! Bonjour M. Le Maire. Je vous reçois par vous de la petite commune de Valin. Qu'est-ce que vous nous avez préparés ? On ira promener sur le bord de l'Étang, qui est une vue magnifique. D'abord sur l'Étang de Taux, puisque nous sommes versés par l'Étang de Taux. Et puis il y a une vue sur les remparts du village qui sont assez exceptionnelles et que j'aime beaucoup. C'est un lieu où je me ressource sous. Eh bien, je vous suis M. Le Maire. Allons-y. M. Le Maire, vous n'allez pas m'emmener en bateau quand même ? Je ne vous emmènerai pas en bateau, d'autant plus que ce n'est pas le genre de bateau qui va tellement sur l'Étang. Nous, sur l'Étang, on a ce qu'on appelle le Dénégafol. C'est des petits bateaux à fond plat et on se sert de ceci pour pousser. Ah d'accord. On appelle ça l'Aparthègue, un bateau. Sinon, bon, on a une magnifique vue sur le village. Alors, M. Le Maire, ces habitants ont fait 350 au départ. Enfin, au départ, 400. Et là, ça s'est démultiplié ? Comment ça se fait ? C'est-à-dire qu'en fait, le village a évolué énormément. Ça remonte sur une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'effectivement, ça s'est augmenté petit à petit. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans le village, à l'origine, il n'y avait pas l'eau. On avait l'eau une heure le matin, une heure le soir. Au niveau de l'assainissement, il n'y avait pas d'assainissement. Donc, on était collecté. À quelle époque, ça ? Ça remonte à une quarantaine d'années, pas plus. C'est quand même relativement récent. C'est vrai qu'à la suite de ça, nous avons eu la chance qu'effectivement, un réseau d'assainissement se crée. Et c'est vrai que tout ça a permis de faire évoluer la commune et a permis de libérer certains terrains qui sont devenus des lotissements. Il ne faut pas oublier quand même qu'au début, jusqu'en 1950, 1955, le village, c'était 450-500 habitants. C'était entouré de vignes. C'était vraiment agricole. Les gens travaillaient soit la vigne, soit dans les usines. Et après, le soir, ils allaient travailler un peu leur lopin de terre. Le cœur du village, c'était ce que nous voyions, le centre ancien. Et il n'y avait pas autre chose. Donc, je veux dire, à la suite de ça, il y a eu l'évolution démographique qui a fait que la ville de Sète, les terrains étaient chers. À Fontignan aussi, on était la première couronne. Et effectivement, ça a mené une nouvelle population. Les lotissements ont commencé à exploser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à 2 000 habitants et 3 000, je pense, d'ici 2014-2015. Alors, il fait bon vivre ici. Qu'est-ce qu'il y a comme activité sportive ou comme association ? C'est-à-dire que, en fait, Balaguleux, il fait bon vivre. Je pense que les raisons sont simples. C'est-à-dire qu'on est toujours un petit village. Donc, je crois qu'il y a cet esprit qui existe. Il y a cet esprit de clocher qu'on retrouve dans tous nos petits villages. Moi, je pense que c'est ce qui crée le lien. Et je crois que c'est ce qui est fort. C'est vrai qu'on est très peu cher au niveau des impôts. Ça, c'est indéniable. Et c'est un facteur important. Nous avons eu la chance d'avoir la zone d'activité commerciale qui a mené une taxe professionnelle intéressante, ce qui a permis justement de développer notre commune, de l'enrichir et surtout d'amener beaucoup d'associatifs autour, puisqu'il y a 22 ou 23 associations sur Balagulevieux qui existent et qui tournent. Donc, je crois que tout ça crée une amalgame. Et je crois que la meilleure preuve, c'est quand nous faisons la fête médiévale, où on en arrive à associer toute la population et tout le village qui participe à ces festivités. Et je pense que c'est un étang fort. Maintenant, c'est devenu un étang fort du bassin de Tours, comme la Saint-Louis-A7. Et bien, il y a Bouzy avec la fête de l'huître et il y a Balagulevieux avec les médiévales. Les médiévales, elles existent depuis combien de temps ? Les médiévales, ce n'est pas très ancien. C'est-à-dire, c'est une idée qui a germé quand nous avons fini les remparts. Parce que bon, on voit les remparts maintenant terminés. Il faut savoir qu'une grosse partie n'existait pas. Je les ai réalisées durant mon mandat. Et c'est vrai que quand j'ai voulu enigurer le rempart, je cherchais un thème. Et c'est vrai que le thème des médiévales est venu naturellement, parce que bon, en ayant visité un petit peu le village, on se rend compte qu'il y a beaucoup de petites rues, de petites artères. Donc, je crois que c'est ça. C'est ce qui a amené un petit peu cette envie de créer cette fête médiévale. Et c'est vrai que c'est un succès très vif. C'est la maison de mes grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. C'est-à-dire que bon, toute l'ingénie du côté de mon père sont nés là-dedans. On remonte entre 4 et 5 générations. Tout n'est pas... Je n'ai pas tout affiné parce que je ne suis pas arrivé jusque-là. Mais c'est vrai que c'est une histoire. Et l'histoire, c'est que effectivement, mon grand-père et ma grand-mère, toute la vie ont vécu là-dedans. Mon père est né ici, mes oncles sont nés ici. C'est vrai que bon, c'est une maison qui me tient particulièrement à cœur. Il y a même une petite histoire que je peux raconter. Ma grand-mère était proche de l'ancienne mère que j'ai remplacée. Et il lui avait rendu des services. Le service était simple. C'est qu'à l'époque, ici, il n'y avait pas d'eau ou très peu d'eau. Et comme il n'y avait pas l'eau à la maison, M. Assier avait dit, bon, mais écoute, il n'y a pas de problème. Je te ferai amener l'eau. Et il avait amené l'eau à la maison. Et ma grand-mère avait toujours dit, si un jour Lucien te demande quelque chose, il faudra lui renvoyer l'ascenseur. Et un jour, Lucien est venu me voir. Il me dit, M. Serre, il serait bien de vous présenter aux élections municipales. J'avais 24 ou 25 ans à ce moment-là. C'est vrai que ce n'était pas ma première idée. Ce n'était pas ce qui m'accrochait le plus. Mais par respect de ma grand-mère, j'ai accepté de rentrer dans le conseil municipal. Et je suis devenu un jour le maire de cette convention. M. le maire, vous êtes un élu depuis très longtemps. 1971, exactement. Voilà. Et moi, ce que je voudrais que vous me disiez, c'est l'homme. L'homme par rapport à votre ville. Si on a vu l'élu, jusqu'à présent, maintenant, c'est l'homme que je voudrais entendre. L'homme. C'est sûr qu'avant d'être maire, je suis un balarucois et je le revendique. Je le revendique fortement parce que je suis profondément attaché à mon village. C'est mon village. J'ai passé toute ma vie. Je vous ai expliqué qu'au niveau de mes grands-parents, les grands-parents, ce sont toutes nos origines. Donc, c'est vrai que j'ai un attachement fort. Je veux dire, j'ai appris à nager à 100 mètres d'ici au bord de l'Aven. J'ai usé une partie de mes fonds de culottes au bord de l'étangue. J'ai fait tout ce que les gens pouvaient faire il y a 50 ans en arrière. Nous n'avions pas les moyens qu'on a aujourd'hui. A savoir qu'on se déplaçait avec des vélos quand on en avait. Les mobilettes, nous n'en avions pas. J'ai connu toutes ces époques. Ce qui explique que viscéralement, je suis profondément attaché à mon village. C'est sûr, je fais ça parce que je suis amoureux de mon village. J'aime les gens, j'aime la population et je pense qu'ils me le rendent bien. Après, vous savez, être maire, c'est surtout une fonction. Je pense qu'il faut savoir dépasser la fonction. La fonction, elle est ce qu'elle est. Il faut l'assumer pleinement. Mais je pense que le fait d'être d'abord un homme avant tout et être droit dans ses bottes, pour moi, c'est le plus important. Et ça, c'est vrai que je crois que c'est ce que je revendique le plus. Je sais que demain, je quitterai la fonction. Et ça n'empêchera pas d'être amoureux du village et de le défendre le jour où il faudra que je le défende. Envers et contre tout. Merci. 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 Merci.